Le président du Conseil national de la communication a reçu ce mardi le ministre de la communication, Aboubacar Silla. Les deux personnalités se sont penchées sur les nouvelles règles qui devraient régir les médias en Guinée, surtout ceux du service public. En cette période de transition, le ministre de la communication s'est ensuite rendu à la direction générale de la radio rurale. Reportage, Fali Ludiallo. La rencontre a permis de passer en revue plusieurs sujets liés à l'éthique et à l'anthologie en matière de communication. Au cours de cette rencontre, il a été en haute question de la mise en place d'une commission pour valoriser les médias publics. La création d'un cadre de concertation entre les différents acteurs des médias en Guinée a été préconisée. Jean-Rémond Souma, président du CNC, s'est félicité du retour d'Aboubacar Silla, la tête du département de la communication. Les retours salutaires en cette période de la transition où les médias du service public doivent jouer un rôle d'arbitre entre les différents acteurs politiques. Nous voulons vous exprimer la satisfaction du Conseil national de la communication quant au nouvel élan, à la nouvelle dynamique que vous avez apportée en venant à la tête de ce département. Et vous rassurez de notre entière disponibilité à aller dans la même direction pour le bien de nos populations. M. le ministre, vous-même êtes personnellement, je pense que je ne ferai pas de jaloux à le dire, un fleuron du pluralisme médiatique en Guinée. Et que vous soyez sur cette même lancée ne nous étonne pas du tout. Et nous pensons qu'avec vous, nous allons essayer de rendre ce service au peuple de Guinée tel que nos textes nous le demandent et tel que la réalité le commande davantage. Définir des règles de libre accès à tous dans les médias du service public permettra aux acteurs sociopolitiques d'être traiteux de façon équitable dans le paysage médiatique guinéen. Tel est le leitmotiv de la nouvelle politique du ministre Silla. La première question que nous avons dû évoquer ensemble, c'était de voir dans quelle mesure nous pouvions, en synergie avec nos différents services, parvenir à assurer l'ouverture effective des médias du service public à tous les courants de pensée et d'opinion, de manière à ce que toutes les sensibilités politiques, de quelque obédience qu'elles soient, se reconnaissent dans les émissions de la radio-télévision guinéenne et dans les colonnes de notre quotidien national, Horea, ainsi que aussi sous les ondes de nos différentes radios rurales qui sont installées à l'intérieur du pays. Après cette rencontre, le ministre de la Communication s'est rendu à la direction générale de la radio rurale de Guinée pour s'enquérir des difficultés que traverse cette direction. Monsieur le ministre de la Communication, je suis venu discuter avec le personnel sur nos besoins, s'enquérir de ce dont nous avons besoin et en retour nous rassurer vraiment de la disponibilité et de la volonté des autorités à venir en aide, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la radio rurale en matière d'équipement, en matière de fourniture et surtout de formation des travailleurs de la radio rurale de Guinée. A quelques mois de l'élection présidentielle en Guinée, les autorités en charge des médias veulent ouvrir les antennes à toutes les sensibilités politiques et à toutes les entités dans le strict respect des lois en vigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada